... Bonjour à vous et soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né en 1976 en pays de Champagne. Il vit en Franche-Comté depuis 2002. Il a une formation littéraire et exerce le métier de commercial. Il est l'auteur de Troublejeu, son premier roman. Il fait également des recueils et des poèmes. Il s'agit de Sébastien Théveny qui vous présente son dernier roman, Un frère de trop. Pour l'occasion, nous nous sommes posés l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page au Parc Mico à Besançon en direct. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume. Comment ça va ? Eh bien, parfaitement bien. On est bien à l'air libre. On entend les oiseaux chanter. Oui, vous les entendez peut-être. C'est vrai que c'est agréable, surtout en ce début de printemps. Quand le soleil arrive, on n'a qu'une envie, c'est de se poser. Et pourquoi pas aussi de prendre un livre, d'écouter ces oiseaux et de se laisser embarquer. Absolument. Il faut se mettre dans l'herbe, il faut se mettre sur un banc avec un bon livre. Et puis la vie est belle. Sébastien Théveni, racontez-nous votre amour pour la littérature et également l'écriture. Oui, alors ça c'est un amour qui date évidemment depuis de nombreuses années. Alors ce serait bateau de dire j'ai toujours aimé lire, écrire, etc. Bon, mais c'est pas faux non plus. Puisque moi je me souviens que ma grand-mère me raconte souvent qu'à 8-9 ans, j'étais déjà en train de lire le journal quand je le trouvais sur la table. Donc voilà, la lecture est arrivée très très vite. Et puis l'écriture aussi est arrivée assez tôt. Puisque je me souviens qu'aux alentours de 11-12 ans, je m'étais amusé sur une machine à écrire. Qui était une des premières machines à écrire de la traitement de texte de ma tante. Et en vacances, une fois là-bas, j'ai pris ça. Et puis j'ai écrit 2-3 petits textes courts. Voilà, qui étaient les toutes premières nouvelles, on va dire, de Sébastien Théveni. Ça remonte au millénaire dernier en fait. Racontez-nous également, parce que j'ai vu quelque part que vous jouez au tennis de table. C'est une véritable passion ça ? Oui, oui, c'est une véritable passion aussi. Qui est née à peu près à la même époque que l'écriture. Qui est très différente. Mais voilà, j'ai besoin d'extérioriser un peu comme ça par le sport. Voilà, puisque quand on écrit, on est quand même pas mal assis et statique. Donc je bouge, voilà. Je bouge un petit peu. Et puis avec le tennis aussi d'ailleurs. D'autres passions dans la vie, mis à part le sport ? Le cinéma, autre chose peut-être ? Le cinéma, oui. C'est effectivement une passion. Il fut un temps où je rêvais de faire l'acteur. Alors, certains me disent que j'aime bien m'amuser devant les caméras. On l'a pu le constater sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis monté sur les planches aussi. J'ai fait un peu de théâtre il y a aussi très très longtemps. Donc voilà, une passion pour le jeu d'acteur, pour le cinéma et tous ces arts vivants. Un homme de scène alors, c'est bon ça ? Oui, enfin bon voilà, maintenant je suis plus en coulisses. Dans les coulisses. Voilà, dans l'écriture. Pourquoi pas de scénario, qui sait ? Sébastien Théveny, écrivain, vous êtes écrivain, mais ce n'est pas votre premier métier, puisque vous êtes commercial, on l'a dit, on en a parlé. Est-ce que vous voulez que ça devienne votre seul et unique métier, l'écriture, ou continuez les deux, parce que les deux, ça vous convient, ça vous va bien ? Clairement, évidemment, j'aimerais en faire mon unique activité, cette écriture bien sûr. Bon, il y a certainement du chemin encore à faire, mais voilà, aujourd'hui c'est forcément compliqué d'allier les deux activités ensemble. C'est assez chronophage et épuisant. Donc, voilà, on croise les doigts pour que ça continue à fonctionner comme ça le fait depuis la sortie d'un frère de Troyes, notamment. Et on aura peut-être des espoirs. On l'espère en plus que c'est tout ce qu'on souhaite pour vous, c'est cette réussite, et enfin de pouvoir vivre de ce métier qui on sait, dès le départ, n'est pas évident. Quand on se lance, on ne sait pas du tout où on va, on se dit, voilà, on peut faire ça à côté, c'est comme une passion. Si on est lu, on est lu, si on n'est pas lu, bah tant pis. Mais quand on commence à être lu, là on se pose des questions quand même. Oui, oui, forcément. Tant qu'on écrit de manière confidentielle, tant qu'on n'a pas été édité, ou pour ma part auto-édité, forcément le questionnement est là. Est-ce que ça reste une passion ? Est-ce que, voilà, la question est de se dire, est-ce que j'écris simplement pour faire sortir des choses de moi-même, ou est-ce que je veux un peu plus ? Moi, clairement, c'est très bien de vouloir écrire, mais ce qu'on recherche clairement, c'est d'être lu, et puis par le plus grand nombre. Voilà, moi je le revendique, mon but c'est d'être lu par le plus grand nombre. Vous devez avoir des journées plutôt bien remplies, sur les routes, ensuite vous rentrez le soir. Une journée type, chez Sébastien Intemny, elle ressemble plutôt à quoi ? Elle ressemble ni à la veille, ni au lendemain, en fait. Chaque journée est différente, surtout dans la métier de commercial, bien entendu. Après, je ne peux pas dire que, voilà, la journée, je travaille à ça, et puis le soir, je fais l'écriture. Il peut m'arriver d'écrire comme ça, de m'arrêter d'écrire un paragraphe sur un banc, ou alors très fréquemment, ça m'arrive le midi au restaurant, justement, d'avoir mon petit carnet, puisque j'écris à la main, et de me plonger dans l'écriture. Écrire à la main, à l'ancienne, en quelque sorte, c'est, voilà, ne pas être sur l'ordinateur, déjà, peut-être pour les yeux aussi, c'est quand même pas mal. Et puis deuxièmement, ouais, c'est comme à l'ancienne, vous parliez de cette machine à écrire quand vous étiez petit, que vous aimiez, voilà, ou encore lire le journal. Ouais, vous aimez un petit peu ce qu'est, on va dire, ancien. Ouais, on va le dire. Oui, on peut le dire, mais je pense qu'il y a encore, de nos jours, des auteurs qui aiment prendre le stylo, voire même la plume, pour certains. Moi, j'ai besoin de ce lien, en fait, avec l'écriture à la main, puisque pour moi, la main, le stylo, c'est le prolongement de ce qu'on a dans la tête, en fait. Et vraiment, ce contact avec la main qui frotte sur le papier, c'est quelque chose que, voilà, enfin, dont je ne peux pas me passer. Et je sais que je n'arriverais pas à écrire les mêmes choses si je devais écrire directement sur écran. Il y en a qui le font très bien. Certains me disent écrire aussi parfois des chapitres sur un smartphone. C'est très, très moderne. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de sentir la phrase de cette façon-là. Je pense qu'au clavier, je n'écrirais pas aussi vite qu'à la main, même si à la main, j'écris très mal. Je n'arrive pas à me relire, parfois. Mais voilà, je ne produirais pas la même chose sur écran, je pense. Quand vous n'écrivez pas et n'êtes pas sur la route, qu'est-ce que vous aimez lire et que l'on peut y retrouver ? Dans votre bibliothèque, là, si on s'installe, on est chez vous, on s'installe sur un fauteuil, un canapé, et devant, il y a une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Alors, beaucoup de choses. Je ne lis pas un genre précis, je ne lis pas une époque précise non plus. Je suis vraiment assez ouvert à tout type de lecture. Il y a des auteurs que j'ai lus in extenso, bien entendu. Je pense par exemple à Stephen King. Voilà, j'ai lu tout Stephen King à ce jour. J'ai lu quasiment tout Max Gallo. Vous voyez, on est déjà sur un grand écart assez important. Je pense avoir lu récemment tout Jean Tellet. Je lis beaucoup aussi les Amélie Nothomb. Je lis du Verber. J'ai lu beaucoup de Verber. J'ai lu du Musso. Je n'ai pas de genre privilégié. J'aime aussi lire Victor Hugo. J'aime aussi les poètes romantiques. Non, vraiment, pas de limite. Et puis aujourd'hui, je lis aussi pas mal les copains auto-édités, en fait. Voilà, puisque c'est une belle communauté aussi. Et donc, on se lit les uns les autres. C'est assez sympathique. Sébastien Tavenet, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman qui s'intitule, on le rappelle, Un frère de trop. Racontez-nous comment est venue cette histoire. Et puis la phase d'écriture, comment ça s'est mis en place. Comment ça se passe dans votre tête. Les personnages arrivent tout de suite. Pas maintenant. Les chapitres, vous les connaissez. Racontez-nous. Alors, comment ça se passe dans ma tête, ça vaut mieux pas trop le dire parce que c'est trop le bazar. Ça ferait peur. Non, en fait, comment est arrivé Un frère de trop ? Ça date de l'été dernier, maintenant. J'ai commencé le premier chapitre au bord d'une piscine en été. Et comment ça vient ? En général, chez moi, j'ai souvent un titre qui s'impose. D'un seul coup, je suis en voiture, justement, je roule et paf ! Vous voyez, comme dans les BD, le plaf ! L'idée, la petite bulle avec l'ampoule qui arrive. J'ai une idée et c'est souvent un titre. Et là, Un frère de trop, ça m'est venu comme ça. Et je n'aurais pas changé pour rien au monde ce titre-là. Ensuite, j'ai souvent une scène de début qui arrive aussi comme un flash et une scène de fin. Et puis, après, entre les deux, il faut tricoter quelque chose, une histoire et mettre en place des personnages. Donc là, à ce moment-là, il y a tout le travail derrière qui est de constituer sa trame, faire des fiches personnages bien détaillées. Et puis, sur Un frère de trop, il y a quand même 13 personnages qui sont plus ou moins principaux. C'est une intrigue assez tordue. Donc là, il y avait du boulot aussi derrière à dire qu'est-ce que c'est le personnage à tel moment, sur un tel, et quand et pourquoi, ou qu'est-ce qu'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il ne doit pas savoir, et ainsi de suite. Donc ça, c'était assez amusant. J'ai dû faire un chapitrage assez précis quand même, même s'il a évolué en cours d'écriture, il y a des choses qui changent au fur et à mesure. Mais sinon, oui, c'était quand même assez structuré. Alors pour celles et ceux qui vous écoutent et vous regardent également, Un frère de trop, c'est l'histoire de quoi, en quelque sorte ? Voilà, pour nous donner envie, on est ici en direct sur ce magnifique parc, le parc Micot à Besançon. On vous regarde, on vous écoute. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes celles et ceux qui ont envie de découvrir Un frère de trop ? C'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire, on va dire, est assez simple sur le papier. Après, il y a effectivement beaucoup de rebondissements. On va dire qu'il y a deux époques. Tout commence en 1986 sur la côte d'Azur. Donc il y a trois frères et sœurs qui sont sur le voilier familial. Ça se passe dans un monde de personnages très riches, millionnaires, qui ont réussi dans l'immobilier sur la côte d'Azur. Et donc ces trois frères et sœurs sont sur le voilier, partent faire une petite sortie en mer. C'est la première fois qu'ils sont tous les trois d'ailleurs. Et puis au cours de cette sortie, malheureusement, il y a le mauvais temps qui arrive. Ça commence à bouger et puis le frère aîné tombe à l'eau, se noie et son corps est retrouvé quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard dans les calangues de Cassis. Cette période de 1986 se ferme là au bout de quelques chapitres à ce niveau-là. Et puis 30 ans plus tard, le patriarche de cette famille, le père, qui arrive à 80 ans maintenant, décide de passer les rênes, de lâcher l'affaire en fait, et de transmettre à ses héritiers cette affaire, cette holding la Cassagne. Et à ce moment-là, il a envie aussi de raconter sa vie, ses mémoires. Pour ça, il fait appel à un journaliste qui est écrivain public pour lui écrire ses mémoires, parce que lui, c'est les chiffres qui l'intéressent et pas les mots. Donc il fait venir ce journaliste et puis évidemment, cette personne va l'interviewer, va interviewer tous les gens qui tournent autour de cette personne-là, toute la famille, les domestiques, le chauffeur et ainsi de suite. Et dans les discussions, à chaque fois, vont revenir l'affaire de l'accident de 1986, ce fils aîné qui est mort. Et le journaliste, évidemment, va se poser des questions. Et c'était peut-être pas une très bonne idée pour ce monsieur de faire venir ce journaliste comme le loup dans la bergerie, parce qu'évidemment, il va se poser la question, est-ce qu'en 1986, c'était vraiment un accident sur ce bateau ? Donnez-nous plus envie cette fois-ci, parce que là, on se dit, « Ouh, on voudrait en savoir plus ? » Eh bien non, vous n'en saurez pas plus. Pour cela, il faudra découvrir un frère de trop. Alors si, on a une petite surprise quand même, parce que pour vous, on s'est dit, « Allez, pour encore plus donner envie, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? » Eh bien, on a la solution. Sébastien Thémy, est-ce que pour les plaisirs de Marquepage et l'Espace des livres, la chronique de Guillaume Sautet, vous pouvez nous lire un passage de votre ouvrage pour donner vraiment cette envie d'aller encore plus loin ? Eh bien, on peut essayer, pourquoi pas ? Alors là, pour l'instant, Sébastien, en direct, on le dit. Rien n'est coupé au montage, voilà, c'est du direct. Il sort l'ouvrage, le voici, un frère de trop. Sébastien Thémy, il a choisi un passage qu'il va vous lire dans quelques instants. Voilà qui est fait. Alors c'est le chapitre 8, c'est bien cela ? Tout à fait, qui s'intitule « Le souffle de la grande faucheuse » et qui se trouve être le chapitre justement qui fait la charnière entre 1986 et 2016, au moment où le journaliste, en fait, est appelé à venir sur Nice pour faire cette interview. Sébastien Thémy, on vous écoute. Le souffle de la grande faucheuse. Lorsque j'ai débarqué sur la Côte d'Azur en ce début de l'été 2016, j'étais loin de m'imaginer à quel point ma carrière et ma vie personnelle allaient s'en trouver bouleversée. Je n'étais alors qu'un modeste journaliste employé par le magazine New Business in France, pour lequel je commettais quelques piges assez peu passionnantes sur la vie et la réussite des grands patrons d'industrie et des plus importants hommes d'affaires français. C'était un emploi pas si mal payé, mais pour arrondir les fins de mois, je louais parfois ma plume à de riches fâts imbues de leur succès et désireux d'en témoigner auprès du grand public par le truchement d'une biographie édité. J'avais ainsi co-signé trois ou quatre autobiographies, dont les ventes étaient restées plutôt confidentielles, mais qui avaient satisfait les businessmen qui me les avaient commandés. Ma petite réputation avait traversé l'Hexagone et était parvenue jusqu'aux vieilles oreilles de Charles Lacassagne, lequel, à l'aube de ses 80 ans, sentant probablement le souffle de la grande faucheuse sur sa nuque, avait pris la décision de publier ses mémoires. En bon self-made man français, parti de presque rien et parvenu à la tête de ce qui était mondialement connu comme l'Empire Lacassagne, celui-ci voulait laisser une trace indélébile de sa réussite, exposé au monde entier pour la postérité, sa maestria financière alliée à son grand humanisme, avant que de passer l'arme à gauche. « Jérôme, c'est une occasion en or pour toi et pour notre magazine. » C'était enthousiasmé Gérard Laclos, mon rédacteur en chef. « Tu ne peux pas refuser cette invitation de l'une des plus grosses fortunes européennes. En plus de la rédaction de son autobiographie, je te commande un cahier central pour le numéro de septembre. » C'est-à-dire, je ne sais pas, tu sais, moi, la Côte d'Azur en été... Mais tu rigoles ou quoi ? Un richissime financier t'offre un pont d'or pour aller l'écouter, retranscrire et embellir ses dires dans un bouquin que tu es sûr de publier et toi tu hésites ? Et puis sortir un peu de Paris, ça te ferait le plus grand bien, non ? Oui, pas faux. Considéré de ce point de vue-là, Gérard n'avait pas tout à fait tort. Je traversais à cette époque une période un peu creuse, pleine de doutes et de désillusions. Après deux ans d'une idylle un peu bancale avec une certaine Cynthia, je sentais que notre histoire touchait à sa fin. Cela me soulageait, tout en me déprimant. Cynthia pouvait être adorable, quand elle n'était pas possessive et jalouse comme un tigre. Épuisante relation que la nôtre, à laquelle l'éloignement d'un été en paca pourrait mettre un terme sans trop de douleur. Depuis quelques semaines, Gérard, à qui je m'étais ouvert de mes crises sentimentales, me poussait à m'éloigner de la capitale et de la tigresse. Voilà, avait-il conclu ce jour-là. L'affaire est dans le sac. Tu pars la semaine prochaine pour Nice. Je prends en charge les frais de déplacement. Quant à ton hébergement là-bas, je crois que le bon monsieur Lacassagne a tout prévu. Oui, il m'a réservé une chambre au Negresco. Peut-être avec un balcon donnant sur la promenade des Anglais. J'avoue qu'il y a pire comme condition de travail. J'avais donc accepté la proposition de Charles Lacassagne. On va remontrer ce magnifique ouvrage, et notamment cette première de couverture, que vous voyez un frère de Troyes s'assigné, Sébastien Théveny. Sébastien, quels sont vos projets pour la suite ? Alors les projets immédiats, on est justement dans une actualité très chaude pour moi, puisque j'ai la chance d'avoir terminé le roman suivant, qui est un thriller qui se déroulera à New York, cette fois-ci, dont le titre est 30 secondes avant de mourir, et qui devrait paraître, si tout va bien, en juin 2018. Excellent, ça, on a hâte de le découvrir. Allez, même pas 30 secondes, pour donner en bite de dire, waouh, là il y a encore une autre histoire qui va encore nous passionner. C'est quoi l'histoire en gros ? Justement, oui, en 30 secondes, 30 secondes avant de mourir, vous l'avez bien dit. Vous avez vu comme c'est beau. Mais oui, c'est raccord. En fait, pareil, il y a deux époques, on va dire. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Tom Brady, qui est dans un aéroport en 2018, à l'aéroport La Guardia, à New York. Et puis, il contemple un petit peu ses voisins dans la salle d'embarquement. Et là, d'un seul coup, il voit le commandant de bord qui s'approche pour aller prendre possession, évidemment, de son avion. Et d'un seul coup, ce Tom Brady commence à paniquer. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Lui reviennent des tas de souvenirs, notamment d'une journée, trois ans plus tôt, la journée de Thanksgiving 2015. Une journée vraiment chargée en émotions parce qu'il va lui arriver des tas de choses dans cette journée-là. Il va croiser des personnages. Et on va se rendre compte qu'en fait, quelques secondes dans la vie de ce Tom Brady vont avoir une influence aussi sur la vie, peut-être d'autres personnages. Donc, c'est toute une réflexion sur les coïncidences, sur la synchronicité, des choses comme ça. Et puis, évidemment, plein de secrets vont se révéler durant cette journée de Thanksgiving 2015. Des secrets qui viennent du passé encore plus lointain. Bon, on a vraiment hâte de découvrir ce nouvel ouvrage qui, on le rappelle, va paraître en juin, c'est ça ? Tout à fait, j'espère une sortie, donc mi-juin. Donc, c'est très, très bientôt. Bon, nous, on a aimé un frère de trop. J'espère que 30 secondes avant de mourir, ce sera tout aussi palpitant. Eh bien, en tout cas, il va être très punchy, on va dire. Bon, Sébastien, on est toujours au Parc Mico. Vous, bien sûr, on vous remercie toujours de votre écoute, de votre fidélité. Allez, c'est la dernière partie de cet entretien, de cette courte émission, mais qui fut très, très riche. On va passer à la minute cool. Vous le voulez bien, Sébastien ? Oui, oui, c'est cool. Eh bien, c'est cool, comme dirait les jeunes, ça, les jeunes. Plutôt Alexandre Robineau, joueur de tennis de table, titré en simple et en double en 2018. Oui, j'ai fait des recherches pour vous. Ou alors Roger Federer ? Ah, Roger. Roger, le maestro, voilà. C'est un artiste, pas la petite balle, un peu plus grosse. Mais, ouais, ouais, clairement, Roger Federer, le meilleur joueur de tous les temps. Et on rappelle, il est Suisse. Il est Suisse, mais il est né à Bâle. C'est qu'à quelques kilomètres près, il aurait pu quand même naître à Saint-Louis, par exemple. Et il aurait été français. C'est vrai ? Pas faux, tout ça. Finalement, ça se joue comme 30 secondes. Des fois, ça se joue à quelques secondes ou à quelques kilomètres. Donc, il est presque français. Soyons chauveins. Vacances en famille ou entre amis ? À famille. Famille, ouais. La famille. Ah, c'est super, les vacances en famille, voilà. N'importe où, à la montagne, à la plage, à la campagne. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, par exemple. Peu importe, mais la famille, c'est vachement important. Plutôt bricolage ou jardinage ? Ces temps-ci, c'était plutôt bricolage. Excellent, bien. J'ai cru qu'il allait me dire, non, rien du tout. Non, 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 bricolage. Bricolage, ouais, ouais. Bien ça. J'aime ça, même si je ne suis pas forcément toujours très bon. Le plat culinaire que vous adorez le plus ? Manger ou cuisiner ? Eh bien, allez, les deux. On va être fous, mais attendu la perche, les deux. En fait, du coup, je ne sais pas. Non, je suis un fin gourmet, gourmand aussi. Ouais. Ouais, j'adore manger. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. Le plaisir de la table. Mais tout, quoi. Ça peut être un risotto, comme une bonne andouillette de Troyes. Une blanquette de veau. Une blanquette de veau. Une paélia. Tout. J'adore vraiment. Je pense qu'il n'y a rien que je n'aime pas, en fait. Il n'y a pas quelque chose dont vous préférez le plus ? Que votre femme peut-être va fin ou je ne sais pas ? Quelque chose que... Ah non, non, non. Je vais être chauvin. Allez, on va rester dans la région. Je ne dis pas qu'une saucisse de morteau à la cancoyotte sur des patates. Faites pas mal. Ou une boîte chaude. Je le savais. Alors, une boîte chaude pour ceux qui nous découvrent et puis surtout nous regardent et qui ne sont pas du tout en Franche-Comté. Une boîte chaude, c'est le fromage qu'on appelle plus précisément le mont d'or. Voilà, non, le haut doux. Donc, on vous invite à découvrir vraiment cette spécialité culinaire franco-ontoise dont sont fiers, vraiment fiers, nos amis, les francs-comptois. Chat ou chien ? Poisson rouge. Poisson rouge, on le prend. En série, plutôt Castle ou Sherlock ? Alors, je dirais en fait ni l'un ni l'autre. Voilà, au grand désespoir peut-être de certains de mes lecteurs qui aiment les séries. Mais ça, c'est plutôt des fans de Castle, Nathan Fillon ou alors de Sherlock, également. Bien sûr. Il y a des très bonnes choses qui se font dans les séries aussi bien américaines que françaises actuellement. Le problème, c'est qu'une série est très chronophage. J'aimerais regarder des séries, mais je sais que si je me lance dedans, après, évidemment, on est accro parce que c'est des séries très bien écrites avec un scénario prenant. Voilà, aujourd'hui, je ne m'autorise plus le temps d'aller voir des séries parce que mon temps, je le passe à écrire. Ah, vous avez peur que si vous êtes pris par une série ? Que par exemple, est-ce que vous avez regardé Cazadelle Papelle ? Non, pas du tout. Une série espagnole qui... La dernière série que j'ai plus ou moins suivie, ou une série de téléfilms, c'était une adaptation d'Arlan Coben avec Alexandra Lamy. Je ne sais plus laquelle s'était pris. Une chance de trop. Peut-être. C'est une chance de trop. Peut-être une chance de trop. Avec Alexandra Lamy. Ça devait être celle-ci. Effectivement diffusée. Ouais, très très bonne. Voilà, après, sinon, les vrais... The Five également, Arlan Coben. C'est l'honte. Ouais. C'est une série où ce petit garçon, ne sait pas, il a disparu. Non, non, je suis resté, en fait, sur des vieilles séries. Moi, quand j'étais ado ou gamin, c'était Madame Esservie. Pas sur Serbien. Et puis Happy Days. Voilà. Sébastien Thévenu. Pour terminer cette minute cool, si vous auriez un rêve, ce serait... Ah, un rêve, ce serait, évidemment, hormis le rêve que font tous les humains, peut-être le rêve d'Icare, de pouvoir voler, bien sûr. Excellent. D'ailleurs, j'ai volé, étant jeune, j'ai fait de l'avion, mais j'avais mon brevet de pilote, il fait très longtemps. Mais évidemment, ça va être très bateau de dire que mon rêve serait de vivre de mon écriture, voilà, pour ça, je compte sur les lecteurs pour m'y aider, voilà. Moi, je m'engage à leur fournir des ouvrages de qualité et de suspense, voilà, parce que je sais que le suspense plaît beaucoup. Donc, voilà, donnant, donnant, je vous donne des belles pages et puis vous me les lisez. En tous les cas, c'est le rêve qu'on souhaite, bien sûr, pour vous, vraiment, de pouvoir vivre de votre passion qui pourrait devenir maintenant un métier, parce que oui, c'est un métier, c'est très prenant, voilà, c'est comme quelqu'un qui, voilà, on peut prendre des exemples comme là, ce qu'on est en train de faire, une chronique, chroniqueur, être blogueur, être animateur, être journaliste, sur le fait que ce n'est pas notre métier, mais qu'on le fait vraiment par passion, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de préparer les questions, voilà, que vous voyez ici, de tout préparer. Mais on aime ce que l'on fait, on le fait pour vous et les auteurs vous le rendent bien et puis nous, on est très heureux de recevoir des auteurs de grande qualité, de grande classe, comme vous, Sébastien, c'était un régal, vraiment. Mais merci, c'est réciproque aussi de pouvoir partager comme ça sa passion avec des chroniqueurs qui ont aussi la même passion, finalement, on se rejoint et pour le plus grand plaisir aussi des lecteurs, puisque finalement, grâce à vous, chroniqueurs, eh bien, vous faites découvrir des auteurs aussi inconnus, comme nous, et beaucoup d'indépendants, notamment. Donc, c'est très bien, c'est très bien pour tout le monde, tout le monde y trouve son compte. Sébastien, à venir, rappelons que vous êtes l'auteur du Freelaur, un frère de trop. Merci à vous d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sauté, à très bientôt, on l'espère. Merci beaucoup à vous. Nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. On l'espère avec vous, comme à son habitude. On vous remercie de votre fidélité, de votre écoute. Prenez soin de vous. Bonne lecture à tous. On espère que ce moment au Parc Micot vous a plu. À très, très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501